Ces experts ont fait le point sur la littérature médicale depuis les années 70. Ce que n'ont pas pu faire tous les experts au civil, ils n'avaient pas tous les moyens. Ici, on a trois experts qui avaient des moyens, on va dire, quasiment illimités et qui ont pris le temps de tout analyser. Malgré tout ce qu'a pu dire Sanofi, la responsabilité de Sanofi, elle est évidente. On a parlé de faux, de graves défaillances. La firme, c'est le terme utilisé par les experts, a manqué à ses obligations de vigilance, etc. Donc ça, c'est extrêmement important puisque ça vient remettre à bas, on va dire, toute l'argumentation de Sanofi qui rabâche depuis à peu près le début de cette procédure qu'ils ne savaient pas que la D-Packing pouvait entraîner des troubles ou en tout cas qu'ils ne pouvaient pas le savoir avant les années 2004-2005. Or, pour les experts, aussi bien les nôtres au civil qu'au pénal, depuis 1984, on devait le savoir et rien n'a été fait pendant 30 ans, en fait.